Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe dans la force des différences, une émission consacrée aujourd'hui à l'importance du lien social. Et on va voir qu'en Sarthe, plusieurs associations oeuvrent justement pour maintenir ou restaurer ce lien entre les personnes qui souffrent de solitude dans des secteurs assez différents. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Isabelle Fromantin, bonjour. Bonjour et merci. Vous êtes chargée de communication au sein de l'association SOS Amitiés, vous êtes également écoutante depuis trois ans et demi, on aura l'occasion d'y revenir. Avec nous également en studio, Philippe Viguier, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire adjoint chargée de la communication au sein de l'UNAFAM 72. Alors avant de débuter cette émission, Isabelle, si on devait parler d'SOS Amitiés, faire un petit peu la carte d'identité de l'association pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Alors c'est une association d'écoute téléphonique qui reçoit tous les appels des personnes en souffrance. Alors tout type de souffrance, ça peut être de la violence, de l'addiction, du mal-être. Ils ont besoin de se décharger à un instant T, à une personne qui ne va pas les juger, qui ne va pas donner de conseils non plus. C'est vraiment un instant privilégié qu'on donne à ces personnes. Alors en Sarthe, c'est combien de personnes qui travaillent, entre guillemets, qui sont bénévoles pour SOS Amitiés et combien des personnes aidées ? Alors, les personnes aidées, je ne peux pas vous dire, parce que c'est un appel commun sur France entière qu'on reçoit. Ce n'est pas que sur la Sarthe, donc il y a énormément d'appels, puisqu'on répond aujourd'hui, on a un appel sur cinq à peu près. Donc c'est quand même, on a encore besoin de personnes pour nous aider à écouter. Donc le nombre de bénévoles à SOS Amitiés sur le poste du Mans, c'est une petite vingtaine. Philippe Biguier, je me tourne vers vous en une minute. Crono, vous avez l'habitude maintenant, présentez-nous un petit peu, si vous voulez bien, l'UNAFAM pour nos auditeurs. Oui, merci Agnès. L'UNAFAM, c'est l'union nationale des familles et des amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. C'est la seule association qui accompagne au niveau national depuis plus de 60 ans. Nous avons été créés le 1er août 1963. L'entourage des personnes vivant avec des troubles psychiques, alors les parents, les conjoints, enfants, frères, sœurs, ce qu'on appelle communément les aidants. Alors on peut recevoir les personnes qui en ont besoin. Nous avons des bénévoles formés, expérimentés. Alors on est composé de 186 familles, puisque les adhésions se font par famille. Dans une famille, c'est deux, trois personnes, voire quatre. On peut dire qu'on est environ 500 personnes concernées. On essaye donc de permettre à ces aidants de mieux vivre avec la présence d'une personne qui leur porte aux soucis. Ce qui est intéressant de souligner, première différence entre vos deux structures, c'est qu'à l'UNAFAM, vous aidez vraiment, je dirais, un créneau de population très précis. Tandis que chez SOS Amitié, les lignes d'écoute sont vraiment ouvertes à tous. À tout le monde. À tout le monde, quelle que soit la problématique développée lors de la communication, ça peut être de tout. Ou l'addiction, la solitude, ça on l'entend beaucoup, puisqu'on a quand même 34% de nos appels qui sont essentiellement basés sur la solitude. Mais il y a aussi les maladies psychiques. On a aussi beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui sont atteints de maladies psychiques et qui ont besoin de parler à quelqu'un d'anonyme. Parce que ça, il faut rappeler que SOS Amitié, c'est anonyme pour les deux parties, aussi bien pour l'appelant que pour l'écoutant. Ce qui est très important, justement, pour se libérer de la parole, d'avoir cet instant. Et justement, les personnes qui souffrent de maladies psychiques ont besoin, même si elles sont suivies par des psychiatres, des psychologues, des CMP. Elles ont besoin aussi de parler de soucis qu'elles n'arrivent peut-être pas à exposer à ces professionnels. Donc ça, c'est très important. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Est-ce que vous avez d'autres chiffres comme ça à nous donner, Isabelle ? Sur la solitude ou les personnes qui vous appellent ? Alors, hommes-femmes, on dirait que c'est à peu près identique. Peut-être un peu plus de femmes que d'hommes. Des personnes d'un certain âge aussi, plus de 65 ans, beaucoup de personnes âgées qui, elles, souffrent de la solitude. Ça, c'est très fréquent. Mais on a aussi des personnes plus jeunes, les problèmes de couple, des problèmes d'addiction, alcool, drogue, c'est souvent... Les chiches, je ne les ai pas, là, parce qu'il faudrait ressortir l'observatoire des souffrances qu'on a régulièrement au téléphone. Mais on a vraiment de tout à SOS Amitié. C'est ça qui est riche, en fait. Tandis qu'à l'UNAFAM, c'est vraiment, là, pour le coup, un public, on le disait, essentiellement, les proches, familles et amis de personnes en situation de handicap mental ou avec des maladies psychiques. Mais là, encore une fois, Philippe, l'idée, c'est vraiment d'accompagner toutes ces familles, quelles qu'elles soient. Alors, effectivement, puisqu'aujourd'hui, le thème, c'est l'importance du lien social. Notre premier lien social avec les aidants, puisque c'est eux qui cherchent une solution par rapport à leur personne en souffrance psychique, c'est tout d'abord une écoute téléphonique, puisque le plus souvent, ça démarre comme ça. Les demandeurs, donc c'est la famille, les aidants au sens large, qui ont besoin de parler, de s'exprimer leur souffrance, appellent à notre numéro au local, au 52 rue Chanzy. Automatiquement, le téléphone est transféré sur une personne de permanence qui a le téléphone portable de permanence. Et cette personne, donc, peut engager un début de conversation pour écouter le problème. Et très rapidement, on explique aux aidants, si vous voulez en savoir plus, venez nous voir en tête à tête, de façon à ce qu'on puisse parler de votre problème en toute tranquillité. Voilà, ça, c'est la base du système. Alors maintenant, qui sont ces personnes qui écoutent ? Eh bien, elles sont trois habilitées à parler. Elles ont fait une formation spécifique. Il n'y a que trois. Alors, ces trois personnes, ce sont des femmes. Voilà, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais pour avoir cette qualification d'accueillant, au sens large, il faut être agréé. Avoir fait une formation spécifique au siège social à Paris. L'idée, c'est vraiment à chaque fois que les personnes qui s'occupent d'accompagner les gens aient été formées. Comment ça se passe à SOS Amitié ? Alors, nous, c'est pareil. On ne nous met pas devant le téléphone. Allez-y, écoutez. Et puis, on parle de tout. Pas du tout, heureusement d'ailleurs. Parce que là, je pense qu'on n'y arriverait pas. Et je ne pense pas que ça aiderait beaucoup les personnes. Non, non, on est formé. Il y a des psychologues qui sont chargés de nous former. Ça se passe sur, on va dire, quatre samedis, une fois par mois. Et je crois que c'est un dimanche matin pour la formation initiale complète. Mais entre-temps, nous mettons ces nouveaux avec les pères, ceux qui sont expérimentés, en double écoute. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'ils viennent au poste et ils viennent écouter. Au départ, ils n'écoutent pas. Ils nous observent. Ils écoutent pour voir un petit peu comment ça se passe et ce qu'ils risquent d'entendre aussi. Parce qu'il faut être prêt à entendre tout ce qu'on entend. Donc, voir si déjà, ça va vraiment être ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils vont être capables d'entendre. Après, on est en écoute semi-active. C'est-à-dire qu'un coup, c'est le formateur et un coup, c'est le stagiaire. Comme ça, petit à petit, ils commencent à prendre confiance aussi en eux parce que ce n'est pas facile. Et ils prennent confiance et puis ils sont formés parce que s'ils ne font pas forcément, nous, les expérimentés, on les remet un petit peu dans la formation. Et entre-temps, il y a la formation. Ça, ça ne se fait pas d'un seul coup. Et puis, même après, si après, quand la formation initiale est terminée, il y a encore des doubles écoutes pour vraiment vérifier que la personne reste dans notre charte. Parce qu'on a une charte quand même. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Oui, c'est assez cadré comme protocole. Oui, il y a un protocole et c'est important pour tout le monde. Une fois que ça s'est bien fixé, eh bien, chacun repart au poste tout seul. Mais néanmoins, nous avons tous les mois un suivi psychologique avec aussi des professionnels en partage, ce qu'on appelle le partage chez nous, où on est plusieurs écoutants à nous livrer s'il y a eu des communications difficiles qu'on n'a pas bien su gérer parce que ça nous faisait mal. Ce n'est pas pour raconter l'histoire de ce qu'on a entendu, mais c'est surtout pour nous. Qu'est-ce qu'on a ressenti ? Si ça nous a fait mal, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour se libérer, prendre de la distance à tous les appels. Et ça, c'est indispensable, c'est obligatoire. Qu'est-ce qui peut être difficile comme ça quand on est confronté à de l'écoute ? Tout dépend de notre histoire personnelle. Enfin, je veux dire, ça fait rejaillir des choses en vous. Si vous avez peut-être vécu une histoire identique à la personne qui vous appelle, ça fait écho. Voilà. Donc, ça peut être difficile à vivre pour certaines personnes. Donc, il faut en parler. Et puis, il y a des histoires aussi, des histoires de vie très compliquées qui sont très lourdes. Donc, il faut quand même encaisser tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important, ces psychologues qu'on a tous les mois, pour dire, moi, si je ne me sentais pas bien, d'en parler, hop, on lâche tout et c'est terminé. Alors, ce qui est important de souligner, c'est les différentes modalités d'écoute qui existent entre vous, SOS Amitié, et vous, UNAFAM. À l'UNAFAM, il y a vraiment le côté écoute directe et spécialisée qui existe aussi. Ça, Philippe, c'est un point important à souligner. Oui, oui, puisque nous sommes dans le thème générique d'importance du lien social, là, c'est le tête-à-tête. Nous recevons, suite aux appels téléphoniques dont nous avons parlé précédemment, on reçoit les aidants, dont nos locaux, de façon assez conviviale, de façon à ce que ce soit détendu. Et durant deux heures, les personnes peuvent parler de tout ce problème de souffrance en présence de deux bénévoles, dont on a dit tout à l'heure, accueillants formés par le siège national. Ils peuvent parler et sortir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. En général, c'est souvent très, très difficile à entendre, notamment au premier passage, puisque les parents, les aidants disent « Tiens, enfin, quelqu'un qui m'écoute et je peux me laisser aller ». Et donc, les entretiens durent environ deux heures. Parce que les entretiens, du côté des SOS Amitié, au téléphone, ça peut durer combien de temps ? En moyenne, c'est 30-40 minutes, mais ça peut durer plus longtemps si on sent que la personne en a besoin. On ne calcule pas le temps qu'on donne aux personnes, mais on essaye surtout d'en prendre un maximum puisqu'on a beaucoup d'appels. Mais on ne limite pas la personne. Si on sent qu'elle a vraiment besoin de parler longtemps, on peut rester une heure. Ça arrive. Mais à l'UNAFAM, il y a différents groupes qui existent. C'est un petit peu plus « cloisonné ». Il y a des groupes pour les conjoints, il y a des groupes pour les parents, il y a des groupes parents de jeunes et d'ados. Pourquoi catégoriser comme ça ? Au moment de l'entretien, du premier entretien, on arrive à faire parler les aidants qui sont en souffrance. Et bien sûr, ils vont expliquer que leur proche est atteint de schizophrénie, bipolarité, dépressions. Ça concerne leurs enfants, ça concerne leurs petits-enfants, ça concerne leurs conjoints. Donc, on les écoute dans un premier temps et on peut leur proposer des groupes de paroles, en général autour d'un psychologue et de bénévoles de l'association, pour qu'ils puissent s'exprimer, mais sur le thème qui les concerne directement cette fois. Donc, on a des groupes de paroles des parents, qui ont évidemment un souci avec leurs enfants. Ça, c'est important et c'est la majorité de ce qu'il y a. Alors, ça se fait soit au manche ou à sabler, puisque nous avons une antenne à sabler. Les groupes de paroles conjoints et enfants de personnes en souffrance, donc ça, c'est une autre catégorie. Les groupes de paroles de jeunes et d'adolescents. Donc, souvent, la première crise, c'est à l'adolescence et on ne s'en aperçoit pas, puisqu'on dit que c'est une crise d'adolescence. Bon, laissez passer. En laissant passer, ça revient entre 20 et 25 ans. On a un groupe de paroles, cette fois, spécifique à des personnes qui sont concernées, cette fois, qu'on est arrivés à convaincre de se réunir entre eux et de parler entre eux de leur propre maladie. Donc là, on peut le dire, c'est l'occasion de créer du lien, justement, sur des thèmes qui sont vraiment hyper précis. Tous les deux mois, un samedi matin, il y a ce qu'on appelle un café-rencontre, toujours pour les familles qui ont des soucis, donc ces aidants. Et là, il n'y a pas de psychologue. Là, il n'y a qu'une bénévole qui est là pour arbitrer, pour régler. Il y a une douzaine de personnes qui viennent. Certaines s'y sentent très bien parce qu'il n'y a pas de psychologue. Oui, ça paraît curieux, mais ils se sentent mieux sans avoir cette pression du psychologue qui est là. Et puis, une fois par mois, on reçoit les familles dont on a parlé tout à l'heure. Elles viennent parler entre elles de leurs soucis. Alors, qu'est-ce qui les fait venir à la réunion ? C'est souvent qu'on a un intervenant extérieur qui vient sur un sujet spécifique, médical ou pas d'ailleurs. Par exemple, tutelle, curatel, etc. Et donc, après la conférence, les familles parlent entre elles. En général, nos réunions mensuelles, c'est 30-35 personnes dans la salle. C'est assez stable sur une année. Et donc, les personnes après l'intervention du conférencier se relaissent aller. Et que devient ton enfant ? Et où est ton dossier ? Il est toujours coincé. Ma fille a repris la drogue. Et ton enfant, là, je ne le vois plus parce qu'il est à l'hôpital à Allonne, etc. C'est encore une façon d'avoir l'importance du lien social et que ça sorte cette fois. Mais ça sort entre personnes qui sont donc des aidants et qui se connaissent à travers la même maladie, la même problématique. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est l'important de ne pas se sentir seule face à cette situation. Isabelle, vous, chez SOS Amitié, vous observez que la solitude, c'est un vrai risque, en fait, pour les personnes. Oui, c'est vraiment, c'est énorme. On entend ça, mais à chaque écoute, on entend ce type de plainte. Il y a des personnes, moi, qui me disent, mais je ne parle qu'à SOS Amitié. Ils ne voient personne de la journée. Mais c'est fréquent. Ou même, ou alors, il y a certaines personnes, non que les aidants, si c'est des aides ménagères ou des aides médicales. Mais ils ne voient que ces personnes-là. Ils n'ont pas d'autres contacts. Mais est-ce qu'il y a des risques, si on peut dire, pour la santé d'être seule comme ça ? Écoutez, moi, je vous disais tout à l'heure, j'ai regardé l'OMS qui a sorti, qui s'intéresse beaucoup aux liens sociaux et qui disait que la santé mentale peut être atteinte, mais également la santé physique. Les personnes isolées socialement et seules sont davantage exposées au risque d'accidents vasculaires cérébrales, d'anxiété, de démence, de dépression, de suicide et bien d'autres maladies. Donc, c'est quand même très, très grave, la solitude, le lien social. S'il n'existe pas, votre santé mentale et physique peut être atteinte. Donc, ça veut dire que chez SOS Amitié, c'est une manière, en fait, de faire du préventif. Du préventif, voilà. On est vraiment un organisme de prévention, mais de prévention du suicide aussi. Parce que les personnes seules peuvent être amenées à vouloir se suicider. Et on en entend beaucoup au téléphone. Tandis qu'à l'UNAFAM, c'est davantage un accompagnement sur long terme, en fait, avec les familles, si je comprends bien. Oui, oui, c'est un accompagnement sur long terme. Parce qu'il y a des familles qui viennent depuis 15 à 20 ans dans notre association. On parle bien des aidants. Ça veut dire que s'ils viennent, la personne, leur proche qui est concerné est toujours sous... Avec des problèmes, avec des problèmes, puisque les personnes concernées, parfois, rentrent à l'hôpital pour plusieurs jours, plusieurs mois, puis reviennent à la maison. Donc, les familles, les aidants, re-supportent la charge. Ça, c'est assez compliqué. Jusqu'à ce que les personnes aidants disent, bon, ça suffit. Maintenant, il faut faire une tutelle curatelle. On ne peut plus, on ne peut plus. On vieillit, on ne vieillit. On ne peut plus supporter notre proche. Alors qu'on devrait l'aider, mais on ne peut plus. C'est trop compliqué. Alors ça, ça pose vraiment des problèmes. Et c'est ça, l'intérêt d'UNAFAM. C'est que les gens peuvent venir parler de leurs problèmes entre eux. Ils écoutent un peu les problèmes du voisin. La schizophrénie n'est pas la bipolarité. Mais néanmoins, ils arrivent à parler. C'est donc cette importance du lien social où il faut se parler. Alors Isabelle, si parmi nos auditeurs, quelqu'un qui nous écoute aurait envie comme ça de se confier, de se livrer auprès d'SOS Amitiés. Comment faire ? Quel numéro appeler ? Comment ça se passe ? Alors, ils téléphonent. Il y a le numéro que vous retrouvez sur Internet. Vous appelez SOS Amitiés et hop, on décroche. SOS Amitiés, bonjour, je vous écoute. Ça peut être quelqu'un qui est dans toute la France. Ça peut être quelqu'un de Dunkerque à Bordeaux. On peut avoir Paris, Chambéry, Lyon, Marseille. On a les gens de partout. Mais ce que je veux ajouter aussi, SOS Amitiés ne fait pas que de l'écoute téléphonique. On fait aussi du tchat qui est très prisé des jeunes et de la messagerie. Donc, c'est quand même deux outils qui sont intéressants et qui permettent à des gens qui ne peuvent pas parler directement à quelqu'un de s'ouvrir. Moi, j'en ai en tchat qui disent, moi, je ne peux pas le faire par téléphone. Je le fais par écrit. Pour moi, c'est plus facile. Donc, c'est important de le dire à ceux qui veulent s'exprimer. Il y a toujours ce moyen de s'exprimer par écrit. Et donc, vous cherchez aussi des bénévoles chez SOS Amitiés. Parce que vous le disiez, il y a seulement un appel sur cinq en moyenne qui est pris en charge. Un appel sur six. Donc, quels sont les besoins ici en Sarthe, concrètement ? En Sarthe, il nous en faudrait encore une petite dizaine. Ça serait super. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, l'association se présente dans la Galerie des Jacobins, au Mans, là, le 6 janvier et en février aussi. Donc là, vous pouvez rencontrer des bénévoles, parler de vos inquiétudes. Parce que des personnes peuvent avoir envie de dire, mais moi, de toute façon, je ne vais pas écouter des soucis comme ça. J'en ai déjà. Ça suffit. Mais bon, ce n'est pas que ça. Heureusement, parce que nous aussi, on a des soucis. Ce n'est pas parce qu'on est bénévole que tout va bien, qu'on est heureux. Voilà. Non, non, nous aussi, on en a. Mais on peut gérer ça. Et vraiment, c'est un enrichissement personnel. Le sentiment d'être utile aux autres. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et puis, quand vous avez quelqu'un à l'écoute qui vous dit, vous savez, ça m'a fait du bien de vous parler. Vous savez, c'est important de recevoir ces messages. Et on en a tout le temps. À chaque fois qu'on va à l'écoute, on a des messages positifs. Et ça, pour moi, c'est merveilleux. Voilà. Merci en tout cas pour votre enthousiasme, Isabelle. Philippe Viguier, une date à retenir peut-être prochainement dans l'agenda par rapport aux activités de l'UNAFAM. Il y a notamment le futur congrès national des solidarités. Oui, organisé par la mairie du Mans, le deuxième congrès national des solidarités aura lieu les 2 et 3 février 2024 au Palais des Congrès. Alors, quel intérêt pour une association comme vous, une AFAM, de vous investir dans ce type de rassemblement ? Le mot solidarité, on vient de l'évoquer. Donc, nous serons présents dans les ateliers, dans différents ateliers, pour préparer l'assemblée finale qui aura lieu en février. Et puis, nous pourrons tenir un stand dans le Palais des Congrès pour présenter un peu nos activités, puisque nous aimerions avoir plus de personnes, ce qu'on appelle des adhérents. C'est-à-dire des personnes qui viennent dire, je suis en souffrance. J'ai un conjoint, une personne autour de moi qui me pose problème. Et parmi ces adhérents, on essaie de trouver des bénévoles qui veuillent bien. Et actuellement, on en a 27 dans la Sarthe. Est-ce qu'il y a un point que l'un de vous deux souhaiterait ajouter, si on a envie de suivre un petit peu l'actualité de l'UNAFAM, de vous trouver sur Internet ? Pour l'UNAFAM, oui, le plus simple, c'est le site Internet. Vous tapez tout simplement UNAFAM SARTE et vous retrouverez toutes nos indications. C'est mis à jour une fois par mois. Alors nous, ça va être plus national, puisque c'est la fédération. Vous avez le site SOS Amitiés. Si vous avez toutes les infos, si vous voulez faire un don aussi, parce que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas être bénévole qu'on ne peut pas donner. On a besoin, vous savez, pour payer nos psychologues. Les formations, ce n'est pas gratuit. Donc si vous voulez faire un don, surtout, n'hésitez pas. Un grand merci à tous les deux, Isabelle Fromantin. Je rappelle que vous êtes chargée de communication au sein des SOS Amitiés. Vous êtes également écoutante dans l'association depuis trois ans et demi. Merci aussi à vous, Philippe Viguier, un secrétaire adjoint chargé de la communication de l'UNAFAM. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup à vous aussi. Merci Agnès, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada